salut salut bienvenue sur l'instant mat je te propose une petite vidéo comment calculer en deux secondes sans calculatrice 299 x 300 x 301 tu vas voir rien d'astuce c'est archi simple appuie sur pause pour réfléchir allez c'est parti accroche toi bien qu'est ce que je te demande de calculer en réalité et bien c'est le produit de trois entiers consécutifs trois entiers qui se suivent et nous on va s'intéresser au nombre du milieu et on va dire que ce nombre c'est tout simplement n et du coup ben qu'est ce qu'il ya juste avant n n-1 et qu'est ce qui a juste après n n plus 1 du coup on peut modéliser notre calcul par n-1 facteur de n facteur de n plus 1 quand je dis modéliser faut bien comprendre la situation c'est à dire que quand tu vas multiplier trois entiers consécutifs ça veut dire que c'est comme si on faisait n-1 facteur de n facteur de n plus 1 ça va être une formule générale qu'on va essayer de transformer et qu'on va pouvoir appliquer dans notre cas donc là il faut bien t'accrocher qu'est ce qu'on peut faire avec n-1 facteur de n facteur de n plus 1 c'est une multiplication donc l'ordre des facteurs n'est pas important et du coup moi je préfère réécrire ça comme n facteur de n-1 facteur de n plus 1 et sais tu pourquoi est ce qu'on fait ça parce que là regarde bien on a n-1 facteur de n plus 1 et ça c'est une identité remarquable et oui a moins b facteur de a plus b ça fait a carré moins b carré du coup si on n'appelait que cette formule on va se retrouver avec n facteur de n carré moins 1 et là on va développer on va simplement distribuer n à l'intérieur de la parenthèse et en développant on va se retrouver avec n puissance 3 donc n cube moins n et tu vois on était parti de quoi et ben on était parti de la multiplication de trois entiers consécutifs donc n moins 1 facteur de n facteur de n plus 1 et à la fin on se retrouve avec finalement n au cube moins n et ben on va pouvoir appliquer cette formule donc tu vois chez nous qu'est ce qui joue le rôle de n et bien c'est 300 c'est le nombre qui est au milieu ok et du coup en appliquant la formule on va se retrouver avec 299 fois 300 fois 301 c'est égal à 300 puissance 3 moins 300 alors juste pour rappel 300 à la puissance 3 c'est quoi ben c'est 300 fois lui même fois encore lui même donc on va se retrouver avec 300 fois 300 fois 300 moins 300 et de tête on peut très facilement calculer 300 fois 300 fois 300 bah déjà tu fais 3 fois 3 fois 3 ça ça fait 3 fois 3 9 fois 3 27 ensuite tu vas compter le nombre de zéros il y en a 6 donc tu vas écrire 27 suivi de 6 zéros ça fait 27 millions ça y est c'est presque fini on a du coup donc 27 millions moins 300 et ça tout le monde sait de faire et du coup 27 millions moins 300 et ben ça fait 26 millions 999 mille 700 ça y est c'est fini et là tu vas me dire ouais mais c'était pas faisable en deux secondes mais si en fait si tu connaissais la formule si tu savais que quand tu multiplies trois entiers consécutifs ben cela revient à prendre l'entier qui est au milieu l'élever à la puissance 3 et le soustraire par lui même et ben là tu peux bien sûr faire le calcul en deux secondes voilà cette vidéo est terminée si tu l'a apprécié n'oublie pas de liker et pour me soutenir abonne toi allez salut ciao